Salut tous c'est Lune et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une toute toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui les gars on va parler de GTA 6 Car oui GTA 6 comme vous avez vu sur Twitter Il était en top 8 Mais pourquoi il était en top 8 GTA 6 ? Il est tout simplement parce qu'un article est sorti Un article de Kotaku Et du coup aujourd'hui on va analyser tout simplement cet article On va voir ce qu'il en est Parce que je peux vous dire qu'il y a pas mal d'informations Et ça fait peur, honnêtement ça fait peur Donc cet article il relève plusieurs informations sur le prochain GTA faisant le buzz sur Twitter Tout le monde en a parlé Et du coup vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur GTA 6 A m'envoyer les articles A me dire qu'est ce que tu en penses etc etc Et du coup je vais y répondre dans cette vidéo Ce que j'en pense, ce qu'il y a dans cet article Alors dans cet article on nous dit plusieurs choses GTA 6 sortira dans plusieurs années Vie ou non GTA 6 est en début de développement C'est ce que nous allons voir tout simplement dans cette vidéo Et du coup c'est parti Et c'est parti les gars On va parler du coup de cet article Qui nous parle de plusieurs choses Parce que Il faut savoir déjà que cet article a été écrit par Jason Schreier Si je le prononce bien Et du coup cette personne avait Notamment publié à l'époque un article Sur les conditions de travail Tout simplement des employés de Rockstar Et du coup ce Jason nous a publié un article Qu'on va analyser tout de suite Dans un premier temps les gars Ce qu'il faut retenir de cet article C'est que le prochain jeu de Rockstar Est bel et bien un Grand F Toto Est-ce qu'il va s'appeler GTA 6 On sait pas Mais logiquement GTA 5 Enfin GTA 3 GTA 4 GTA 5 Donc logiquement il devrait s'appeler GTA 6 Mais bon pour l'instant c'est pas officiel Mais du coup les gars Ce qu'on doit retenir le plus de cet article C'est que D'après lui Le jeu est Qu'est-ce que son début de développement Et ça les gars Ça ça fait mal au mur Et ça fait mal à entendre Dans cet article Il nous parle également des conditions de travail Des employés de Rockstar Parce que comme je vous ai dit Avant il nous avait publié Du coup un article Où il parle des conditions de travail A l'époque Qui dit maintenant Ces conditions de travail Se sont améliorées Parce qu'à l'époque Elles étaient dures Et là en fait Rockstar a complètement changé Son plan de direction Du coup tout a changé Il y a des employés qui ont été changés Des employés qui sont plus là Etc Du coup ça a tout changé Ça a tout chamboulé Ce qu'il faut retenir maintenant Ce qui est bien C'est que du coup Ces conditions de travail Se sont améliorées Et ça c'est bon à entendre Alors du coup Vraiment ce que je pense de tout ça C'est que Ce qu'on retient Est-ce que le jeu est vraiment Au début de développement Moi je ne pense pas du tout Parce qu'on avait eu Quelques informations Quelques informateurs Qui nous ont dit Que GTA 6 Allait être tout simplement Annoncé en 2020 Enfin 2020 Donc on avait eu cet écho Je n'avais parlé Tout simplement Dans les dernières vidéos GTA 6 J'avais dit GTA 6 va être annoncé en 2020 Est-ce que GTA 6 Est en début de développement Franchement moi J'en doute fort Vraiment très très fort Parce que voilà Il y a déjà eu Comme je vous dis tout ça Et aussi On sait qu'il y a Des employés de Rockstar Des anciens employés de Rockstar Qui dans leur CV Avait mis GTA 6 Donc ils ont bossé Sur GTA 6 Et ça c'était Il y a quelques années avant Et du coup là Il dit qu'en gros Le jeu serait en début de développement Franchement honnêtement Ce que j'en pense moi En début de développement Je ne pense pas Parce que Dans ce cas là Qu'est-ce qu'ils ont fait Les employés de Rockstar Pendant ces dernières années Alors forcément Il y avait des équipes Qui travaillaient sur Red Dead Il y a des équipes Qui travaillaient sur GTA 5 Online Etc Mais il y a obligé Des équipes Qui ont travaillé Sur GTA 6 Et de toute façon On le sait Parce que dans certains CV D'anciens développeurs Etc On avait ce GTA 6 Qui était écrit Dans leur CV Donc non Je ne pense pas Que GTA 6 C'était en début de développement Alors maintenant Est-ce que du coup GTA 6 va être réécrit Est-ce que GTA 6 A été recommencé à zéro Peut-être Qui stipule ça Du coup Vu qu'ils ont travaillé Ça fait comme quelques années Qu'ils travaillent sur GTA 6 On le sait Du coup Est-ce que maintenant GTA 6 va être reboot On ne sait pas Ça on ne sait pas Peut-être qu'ils parlent de ça Du coup Là l'article les gars Il est sorti hier Donc avril 2020 Et il faut savoir Qu'un GTA Ou qu'un rêve d'être rédemption Ça met des années Et des années A se développer Donc le temps de développement Est comme énorme Pour un GTA On le sait depuis longtemps Généralement Ça met 7 ans Avant que du coup Il y a un GTA qui se crée Et si on prend cette date De 2020 Ce qui veut dire Qu'en gros Sachant que ça met minimum 5 ans Ça veut dire que GTA 6 sortira en 2025 2026 minimum Franchement Honnêtement Ça fait assez peur Et moi j'en doute fort J'en doute fort Après on ne sait pas On ne sait pas Mais j'en doute fort Alors maintenant Ce qu'on sait les gars C'est comme je l'ai dit Dans mes dernières vidéos GTA 6 aussi C'est que Downhauser Donc Downhauser Pour ceux qui ne connaissent pas Con fondateur de Rockstar Scénariste de GTA 5 Producteur de GTA 3 Producteur de GTA 4 Producteur de Red Dead Redemption 2 Enfin bref C'est le gars C'est le boss quoi Downhauser On sait qu'il a quitté Rockstar Il a quitté tout simplement Rockstar le 11 mars 2020 Donc il y a quand même Un mois maintenant Un petit mois Est-ce que le fait du coup Qu'il ait quitté Ça a chamboulé le tout Et l'histoire de GTA 6 A été réécrit A été revue Parce qu'on sait Qu'on a déjà eu Des modifications Dans certains jeux Par exemple Red Dead Redemption 2 A été changé Ils seraient changés Ils sont dans n'importe quel autre jeu Du coup maintenant Est-ce que le fait Qu'il ait quitté Rockstar Ça a un peu changé l'histoire Ça va un peu changer l'histoire L'histoire va être réécrite Peut-être qu'on nous disait Peut-être que le jeu du coup A été Tout le développement Qu'on a eu pendant ces dernières années Ça va pas être repris Ça va être rechangé Alors ce qu'il faut retenir C'est que je ne pense pas Que GTA 6 est en début de développement Loin de là Parce qu'on sait Encore une fois Que des gens ont travaillé Sur GTA 6 Ensuite Le plus gros de cet article Ce qu'il faut retenir les gars Alors je vais vous traduire Ce qu'on nous dit dans cet article Plus ou moins On nous dit qu'en gros Le prochain jeu Sera bien un Grand F Toto Donc là on ne sait pas Que ça s'appellera Grand F Toto 6 On ne sait pas encore Mais du coup Il sortira de façon modérée Je cite Et du coup Qui sera étendu Par des mises à jour Au fil du temps Mais d'après les normes de Rockstar Qui restera quand même Un grand jeu Ce qui peut aider A atténuer le stress Et le crunch Alors quand je vois tout ça Les gars Ça me fait penser tout simplement A GTA 5 Online Un GTA 5 Qu'on a maintenant quoi Et je trouve ça vraiment bizarre De la part de Rockstar De sortir un GTA 6 Alors ils citent un jeu Qui sera comme un grand GTA Ils disent que ce sera un grand jeu Mais je trouve ça bizarre Que tout simplement Rockstar Sorte un mode histoire Et ensuite Tu as des mises à jour Qui viennent s'ajouter Et qui viennent changer Du coup le jeu Alors Est-ce que On aurait un mode histoire Et bam Tu arrives à la fin du jeu Par exemple Je ne sais pas Tu finis le jeu en deux jours Par exemple Et à la fin du jeu Tu as envie d'avoir la suite Mais tu ne l'as pas Du coup tu es obligé d'attendre La mise à jour Donc je trouve ça bizarre Et je trouverais ça frustrant Pour simplement les joueurs Ou alors Est-ce qu'on aurait GTA 6 Avec du coup Tout simplement Un mode histoire fini Mais du coup Après On aurait Une autre histoire Un changement Qui viendrait s'ajouter Dans l'histoire Tout simplement Qu'on a Dans GTA 6 Est-ce que c'est ça Ou est-ce que tout simplement On aurait un jeu Pas fini Mais qui du coup Des mises à jour viendraient Pour finir le truc Franchement Je trouve que ça casserait Vraiment Le délire Qu'on a eu pour GTA 5 Qu'on a eu pour Red Dead Redemption 2 GTA 4 Etc Après je vois mal ça Mais il nous dit ça Des petites mises à jour Qui viendraient s'ajouter Moi personnellement Je le répète encore une fois Je pense que ça casserait Le truc Parce que tout simplement Imagine tu es en train De jouer tout Tu es là Tu finis ton jeu Et bam Tu arrives à la fin du jeu Je ne sais pas Tu as une mission Et là En fait il n'y a pas de fin En fait Tu es obligé d'attendre La prochaine mise à jour Et la mise à jour Je ne sais pas C'est dans un mois Ou c'est dans deux semaines Ou c'est dans trois semaines Du coup ça casserait le truc Et ça Je ne sais pas Mais moi Rockstar Je n'ai pas mal faire ça En tout cas Ce qu'il faut retenir De tout ça De tout ce que je viens de dire Dans cette vidéo C'est que du coup Les conditions de travail Des employés de Rockstar Sont meilleures Et ça c'est bon à savoir Parce que Tout simplement Vaut mieux travailler Dans d'autres conditions Travailler sur GTA et tout On sait qu'ils travaillent Sur GTA 6 maintenant On sait Alors ça ne va peut-être pas S'appeler GTA 6 Mais on sait que ça va être Un grand F total On nous l'a dit dans cet article Du coup moi ce que je pense De tout ça Déjà encore une fois Pour le dire Est-ce que GTA 6 Est en début de développement Ça on sait que Non je ne pense pas Que GTA 6 Est en début de développement Je trouverais ça Vraiment très bizarre C'est impossible C'est quasiment impossible Que GTA 6 Est en début de développement Parce qu'on sait Que Le jeu a été développé Et que le jeu Est en cours de développement Depuis quelques années Donc déjà Ça Alors Je ne dis pas Que ce que dit dans l'article C'est faux etc Mais moi ce que je pense C'est que non Le jeu n'est pas en début de développement Parce qu'on le sait A travers toutes les vidéos De GTA 6 Que j'ai fait Qu'il y a eu Du développement De GTA 6 Qu'il y a eu des employés Qui dans leur CV On a vu Qu'ils ont travaillé Sur GTA 6 Etc Etc Et du coup Non le jeu n'est pas En début de développement Alors est-ce que le jeu A été revu Donc du coup Ce qui ferait que Effectivement Actuellement en 2020 Il est en début de développement Est-ce que le fait Que Downother A quitté Rockstar Du coup ça a changé l'histoire Et du coup Tout le jeu A été revu à zéro Vu qu'il a quitté Et qu'il ne travaille plus chez Rockstar Bah du coup Il ne travaille plus chez eux Donc il ne peut plus travailler Sur le développement De GTA 6 Donc est-ce que le fait Qu'il ait quitté Bah en fait tout simplement L'histoire a été revue Donc du coup Il serait en début de développement Comme il le dit Ou tout simplement Bah comme il dit dans l'article GTA 6 C'était vraiment En début de développement En tout cas tout ça Ça pose question Dites-moi ce que vous pensez Dans les commentaires De tout ça En tout cas tout ce qu'on sait C'est que vraiment cet article Il a littéralement fait le buzz On en a parlé partout Il était en top 8 hier Sur Twitter Il y a eu plein d'articles Qui sont sortis après Du coup qui parlaient de cet article Et vraiment Il a lâché une grosse grosse bombe Qui quand même fait peur Qui pose question Qui chamboule un peu tout Chamboule un peu le rêve Parce qu'on veut Que j'étais à 6 sortes On veut tout Ce que j'étais à 6 Moi je veux Tu vois moi j'ai qu'une envie Et lui aussi il a qu'une envie C'est que j'étais à 6 sortes Et que là je vais au magasin demain Hop là je vais au magasin Hop 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 J'achète j'étais à 6 Et voilà Je vais me dire Tu vois là t'as Grand-Eve Toto T'as encore Grand-Eve Toto ici Là t'as Los Santos Tout ça Ça pose question Donc n'hésitez pas A me dire dans les commentaires Ce que vous pensez de cette vidéo Ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit dedans Est-ce que selon vous J'étais à 6 est vraiment Au début de développement Est-ce que j'étais à 6 Ne sortira pas maintenant Parce que si on On retient encore une fois Ce qu'on a là Comme je l'ai dit au début de la vidéo J'étais à 6 Ça fait mal au mur Mais je ne pense pas Parce que dernièrement On savait que j'étais à 6 Allait être annoncé En 2020 On a ce Ce qui se passe en ce moment Dans le monde Du coup Ce virus qui vient un peu aussi chambouler Parce que maintenant Les employés de Rockstar Ils travaillent en télétravail Donc du coup c'est un peu compliqué Ça va peut-être aussi changer La date de sortie de j'étais à 6 Ça veut changer le développement de j'étais à 6 Puisque les équipes ne peuvent plus travailler ensemble Etc En ce moment ce qui se passe Plus cet article Ça chamboule un peu J'étais à 6 J'espère que cette petite vidéo vous a plu En tout cas On a eu pas mal d'informations Et moi je vous dis Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir